Le verre, l'eau, le diamant sont transparents. La lumière passe au travers alors que d'autres matériaux ne le sont pas. Bois, papiers, métaux sont opaques. Pourquoi? Pour être clair et pour bien définir de quoi on parle, la transparence c'est quand un rayon lumineux traverse le matériau et n'est donc pas arrêté par ce dernier. La question devient donc pourquoi le verre laisse-t-il passer la lumière? La réponse réside avec la physique quantique. Les gaps entre les niveaux énergétiques des électrons dans le verre sont trop grands pour que la lumière puisse être absorbée. J'explique. Il faut voir les électrons comme des systèmes ne pouvant recevoir et émettre que des quantités précises d'énergie. Un électron qui n'a rien reçu est dans son état fondamental et un électron ayant absorbé une certaine quantité d'énergie est dans un état excité. Selon la quantité d'énergie absorbée, il se trouve sur un niveau d'énergie bien défini. Si bien défini que chaque atome a sa propre liste d'états d'énergie possible, ce qui constitue d'ailleurs la signature spectrale d'un atome. Les différents niveaux d'énergie possibles sont représentés sous la forme d'une échelle avec des barreaux. Par exemple, si un atome A ne peut absorber que des doses d'énergie de 8 EV, 10 EV ou 30 EV, alors si on lui envoie un rayon de 5 EV, il n'en voudra pas. Si on lui envoie un rayon de 7 EV, en même temps qu'un rayonnement de 3 EV, il n'en voudra pas non plus. Il ne prend que les rayonnements 8 EV, 10 ou 30 EV. Pour le verre, la lumière visible n'est pas assez énergétique et les électrons ne peuvent pas les absorber. La lumière traverse donc le verre sans être absorbé. Pour le bois ou le plasticopathe, le photon disparaît. La lumière visible est absorbée et les électrons sont excités. La désexcitation peut alors se faire de plusieurs façons. Sous la forme d'une émission de chaleur, un bout de métal chauffe au soleil. Sous la forme de lumière émise par diffusion, un objet opaque rouge diffusera du rouge. Sous la forme de la lumière émise par fluorescence, mercure gazeux dans un tube fluorescent. Sous la forme d'électricité, les packs photovoltaïques fonctionnent en transformant la lumière en courant électrique. Et aussi sous la forme d'énergie chimique. Les plantes transforment le CO2 et l'eau en sucre sous l'effet de la lumière grâce à la photosynthèse et bien d'autres formes. Notez qu'il peut y avoir des matériaux qui absorbent des photons de faible énergie, infrarouge, et laissent passer des photons de haute énergie visible. C'est par exemple le cas d'une serre ou du CO2. Là, ce n'est pas parce que les électrons changent de niveau d'énergie, mais parce que la molécule change de mode de vibration. L'énergie des photons est de l'ordre de l'énergie de vibration de la molécule, plus basse que celle des électrons d'anatome. Elles-mêmes plus basse que celle du noyau d'anatome, que seuls les rayons X et gamma peuvent être cités. Entre les modes de vibration et les niveaux de transition électronique, les domaines de fréquence sont différents. Mais il est toujours question d'absorption ou non de certaines ondes et pas d'autres. L'aluminium est transparent aux rayons gamma. Le verre est opaque aux UV, le plastique est transparent aux ondes de radio, etc. Le verre est lui transparent à la lumière visible. Cela est arrangeant pour nous, mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettre un like, vous abonner et laisser un commentaire. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501